Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester encore un petit truc tout droit venu de Chine. Bon la boîte est un petit peu défoncée mais bon vous voyez cette fois on va tester une mini borne d'arcade. Bon il n'y aura pas grand chose à dire dessus, j'ai déjà regardé un petit peu. Mais par rapport à la merde de la dernière fois, je peux déjà vous dire que c'est quand même un peu mieux. Donc vous voyez à l'arrière qu'il y a plusieurs coloris disponibles. Alors j'ai acheté ça sur Wish, alors je suis désolé par contre je vois que ça bruit un petit peu au niveau de l'image. Je vais essayer d'améliorer l'éclairage, attendez. Donc on va voir ce que ça donne, comme ça. Bon je ne suis pas sûr que ce soit au top mais voilà. Donc dans la boîte, il y avait déjà un petit point positif. Bon il y a un câble, un câble de recharge micro USB. Il n'y a pas grand chose dans cette boîte évidemment. Il n'y a pas le chargeur pourri qui fout le feu à la maison donc ça ce n'est pas plus mal. Ensuite il y a un petit manuel. On a direct la borne donc vous voyez. Bon c'est des stickers partout, ce n'est pas gravé dessus ou quoi mais bon. Vous voyez que c'est quand même sympa. Alors là il y a une petite sortie parce qu'il y avait un câble. Il me semble qu'il y avait un câble pourri. Je ne l'ai pas remis dans la boîte mais les câbles pourris audio vidéo, je crois qu'il y en avait un dans la boîte. Donc je ne l'ai pas remis dedans parce que ça ne sert à rien. Donc voilà vous voyez. Et déjà contrairement à la merde de la dernière fois, ça au moins, ça a un petit côté décoratif et tout. On peut le mettre sur un meuble ou quoi à côté de la télé et tout. Ça a un petit côté décoratif. Après il n'y a rien qui s'allume au-dessus et tout. C'est vraiment que des autocollants. Et la première chose que j'ai bien aimée, là il y a un bouton, c'est un bouton de volume. La première chose que j'ai bien aimée, c'est que derrière ce capot, donc vous êtes censé mettre des piles, mais il vous fournit aussi une batterie que vous pouvez mettre à la place des piles. D'où le port micro USB et le câble qui est fourni avec. Donc vous avez le choix soit de mettre des piles ou soit de mettre la batterie. Et puis voilà, quand la batterie est complètement chiée, vous mettez des piles. Des piles rechargeables ou autres. Et du coup, ça peut fonctionner quand même. Alors, on va mettre en route. On va baisser le son. Après, ah si, je vous ai des conneries. Vous voyez quand même une petite lumière en haut, je ne m'en souvenais plus. Toc. On va essayer de faire ça. Par contre, le téléphone, il n'arrive pas à faire le point sur l'écran. Bon, après, on a une liste de jeux, on a un petit peu de tout. Il y a du Super Street Fighter, les Tortues Ninja, les Schtroumpf, Sonic 3D. Bon, ce n'était pas vraiment le meilleur choix à faire. Il y a plein de choses. Après, il y a aussi plein de jeux de merde. Et vous ne pouvez pas en rajouter. Il n'y a aucun moyen de mettre une carte SD, de la brancher, de faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas en rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour qu'on voit un petit peu l'écran, lancer un ou deux jeux. Et puis, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Tac, on se reprend. Alors, le problème, c'est que l'écran, en fait, est super lumineux. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu comme écran. Mais il est hyper lumineux. Il y a des contrastes et tout. Et il est vraiment très, très, très dans le noir et tout. Il arrache un peu les yeux. Donc, du coup, le téléphone va avoir un petit peu de mal à faire le point. Golden Axe. Allez. Bon, alors, c'est Golden Axe. J'ai acheté la compile Mega Drive sur la Xbox One pendant les soldes. Juste parce qu'il y avait les Golden Axe et les Straight of Rage dedans, en fait. Tellement, je suis un fou de ce jeu. Bon, là, vous n'attendez pas à ce que je fasse une super performance et que je joue bien. Attendez, on va mettre un peu de son. C'est musique, en plus. Et vous voyez, donc, ça fonctionne. Après, évidemment, ce n'est pas top confort. En plus, là, je joue à moitié. Là, je me fais Gang Bang parce que je joue à travers le téléphone, en plus. Donc, ce n'est pas super confort. Mais vous voyez que ça fonctionne. Contrairement à la merde de la dernière fois où les jeux n'étaient même pas fluides. Là, ça tourne correctement. Même les musiques... Vous voyez, on va même... On va afficher des effets et tout. Vous voyez ? Ça tourne correctement. Même les musiques. Bon, par contre, il y a cette musique pourrie dans le menu. Après, on peut avancer comme ça. Oui, il y a des conneries comme Captain Planet, quoi. Par exemple, Ghosts and Ghosts. Ça n'a rien à foutre, là, Captain Planet. C'est tellement de la merde. Il y a Battle Toad. Mario, ok. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Mario, par contre. Sonic Spinball, oui. Il y a Mortal Kombat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au début. Et on va prendre... Le Super Street Fighter ou le Street of Rage. Et on va voir ce que ça donne avec un jeu où il faut un petit peu de fluidité. Et c'est là qu'on verra si cette petite machine, ça peut faire la blague ou pas. Après, voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est vraiment pour la blague. Mais là, au moins, en plus, vous avez un truc qui peut être décoratif. Vous avez un truc qui fonctionne et qui peut décorer. On va mettre un petit peu de son. Après, j'ai du mal à faire le point sur l'écran. Mais bon. Ouais, allez. On y est. J'étais prêt avec une autre couleur, mais regarde. Bon, alors là, c'est pareil. Ne me demandez pas de faire des combinaisons de touches et tout. Donc là, je ne joue pas dans une position très confortable. Pour ceux qui connaissent en plus Street Fighter, ça marche avec des quarts de cercle. Mais bon, je n'ai pas joué à ça depuis des années. Donc voilà, je me rappelle encore de quelques trucs, mais... Genre ça, mais... Bon, voilà. J'ai pris une petite branlée. Bon, voilà. Ça fonctionne. Ça fait la blague. En plus, c'est livré avec une petite batterie. Les finitions, même si c'est des stickers, bon, ben, finalement, vous voyez qu'il y a des petites lampes là. C'est... Regardez, ça, c'est plutôt pas mal. Ça existe en plusieurs coloris. Il y a une batterie. Vous pouvez mettre des piles quand la batterie, elle est morte. Ça fait un petit objet de déco en plus de fonctionner à peu près correctement. Donc, c'est trouvable sur Wish pour... Je crois que c'est moins de 30 euros. Donc, voilà. Par rapport à la merde qu'on a testé la dernière fois, cette espèce de contrefaçon de Vita, là, c'est quand même à tout autre niveau. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501